Musique Hello hello et bienvenue sur Toba Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page atthoba.makeup où vous allez retrouver le look qu'on va faire aujourd'hui et plein d'autres. Et on va commencer tout de suite. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, j'ai testé des ombres à paupières liquides de chez Beauty Bay. Résultat des courses, j'en ai acheté plusieurs comme vous pouvez voir et aujourd'hui on va réaliser un petit make-up avec. Petit maquillage qui sera à l'eau make-up qu'on va réaliser avec la palette Kimchi, la Mango Tango. Et on va utiliser des liners UV Suva. Donc comme à mon habitude, j'ai déjà fait mon teint, préparé mes paupières à l'aide de ma base Pilouise et d'un pinceau plat. J'ai également poudré la base pour avoir un résultat plus diffus au niveau des fards. Et on va pouvoir commencer l'application de la couleur. Je vais utiliser la teinte Grape Jelly qui est ici, qui est ce violet mauve. Que je vais répartir en coins internes et externes de l'oeil. Donc vous êtes probablement en train de vous dire, mais il nous raconte n'importe quoi. Puisqu'il nous parle d'ombre à paupières liquides et là on commence avec des fards traditionnels. C'est juste une étape. En fait là je crée une sorte de canevas qui va servir ensuite à déposer les fards à paupières liquides. Une fois qu'on a appliqué ces teintes aux extrémités, on va les relier à l'aide d'un petit pinceau de précision. Alors je suis très content du violet. Ceci dit j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus sombre, un tout petit peu plus dans l'esprit du pull par exemple. Je vais aller piocher un peu de noir dans une autre palette pour essayer d'intensifier un petit peu tout ça. Voilà, je vais en profiter pour ré-estomper un petit peu tout ça. Une fois qu'on a réalisé cette étape, on va dégrader un peu le violet avec une teinte orangée. Orangée, on va utiliser la teinte Apple qu'on va vraiment placer sur le violet pour créer une jolie transition. Et pour bien mêler les deux couleurs entre elles, je vais faire des petits mouvements de va-et-vient, comme ceci. Et je vais continuer le dégradé en conservant le même pinceau et en utilisant la teinte Mango Mang qui est celle-ci, qui est ce orange clair qui viendra se fondre à la peau. Je vous avais dit qu'on partait sur un look un peu coloré quand même, donc nous y sommes. Pour le ras de teint inférieur, on va partir sur une couleur qui est complètement opposée, puisqu'on va utiliser ce bleu turquoise, le Sky Blue qui est ici. Et pour le travail des fards traditionnels, on en a terminé. On va pouvoir maintenant passer au travail des fards liquides. Pour ça, on va en utiliser trois. Alors moi, là, j'ai envie qu'on utilise la teinte Amethyst qui est ce mauve. Je ne sais pas si avec la lumière, vous verrez comme vous devez. On va utiliser la teinte Icon qui viendra en teinte de contraste au milieu du violet qui est un orange rose très pétant, très joli. Et en coin interne de l'œil, on va utiliser cette teinte cuivrée qui n'est pas de chez Beauty Bay. C'est la Bachelorette Party de chez Jeffree Star Cosmetics. Pour ça, munissez-vous de pinceaux de précision, de pinceaux plats, de pinceaux propres. Alors, on va commencer par le coin interne, comme ça, on en sera débarrassé. Et je ne le laisse pas sécher, je le diffuse tout de suite avec un pinceau propre. Alors, dans une vidéo précédente que j'ai réalisée où je me maquille notamment avec ces produits, les Liquid Eyeshadow de chez Beauty Bay, je vous dis qu'il faut laisser le produit sécher. C'est toujours valable. Là, on va commencer avec la teinte Amethyst qu'on va mettre un peu en diffusion sur le violet. Donc, si ce n'est pas très précis, ce n'est pas grave. En revanche, il faudra faire beaucoup plus attention avec la teinte de contraste pour le milieu du halo qui, là, aura besoin de sécher. Donc, l'applicateur est très bien, mais on ne va pas utiliser l'applicateur. On va utiliser un pinceau un petit peu fluffy, un peu estompeur, comme celui-ci, pour prélever la matière. Et on va la déposer en la tapotant sur le violet. Toujours des effets de lumière qui sont absolument incroyables. Voilà, et vraiment, c'est une application en légèreté. On ne veut pas quelque chose de trop marqué. Donc, j'effleure à peine la peau avec le pinceau. Alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à laisser sécher à l'aide d'un petit ventilateur ou d'un inventail. Et en revanche, pour la couleur de contraste, comme on veut quelque chose de très marqué et d'assez précis, je vous invite à vous munir d'un petit pinceau plat comme celui-ci et d'un petit pinceau estompeur pour faire la jonction. Et plutôt que d'utiliser l'applicateur, qui au demeurant est très bien et très efficace, on va utiliser directement le pinceau plat. On sera plus précis comme ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, comme ça, on a vraiment une très jolie couleur de contraste au centre. Pendant que le produit est encore un petit peu humide, je vais le diffuser un petit peu histoire d'avoir une transition avec les couleurs qui le juxtaposent. Et comme je vous le disais, c'est un produit qui a besoin de sécher. Donc je vais y revenir avec une deuxième couche pour avoir vraiment une belle opacité. Voilà, donc là, on a juste une couche, mais on peut avoir quelque chose de mieux. C'est ce qu'on va faire avec la deuxième couche. Voilà, on va maintenant pouvoir ajouter la petite touche finale avec les hydraliners de chez Suva. On va utiliser la UV Bright, qui est celle-ci, c'est la jaune. Les liners Suva sont des hydraliners, je vous l'ai déjà dit. Ça s'active à l'eau. Donc pour ça, je prends mon petit réservoir d'eau. Je vais ajouter une goutte. Je prépare ma mixture et je vais venir faire des petits splashes à l'aide d'un goupillon. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le goupillon pour les extrémités. Et pour l'intérieur, je vais utiliser le petit pinceau tout fin qui est fourni avec la palette. Donc si vous n'avez pas de pinceau aussi fin que celui-ci, je vous suggère d'utiliser un pinceau à nail art. Ce sont des pinceaux qui sont destinés à l'onglerie, mais qui font très, très bien le boulot. Et on va faire des petits points. On aura quelque chose de plus précis. Ça m'évitera de ruiner le make-up. Voilà, on peut monter un peu dans l'orange. Donc on veut une texture qui soit liquide, mais pas trop. N'hésitez pas à utiliser un petit morceau de sopalin ou un mouchoir pour enlever l'excédent de produit. Et ensuite, vous pouvez y aller directement au doigt. Alors j'espère que je ne vais pas me foirer complètement. Bon, par contre, clairement, vous vous en mettez plein les doigts. Donc vous avez 4 ans à nouveau. Ça, c'est cool. C'est maintenant l'heure des touches finales. Mascara, faux cils, gloss et ou rouge à lèvres. Et je reviens vous parler un petit peu de ce look. Et me revoici donc avec le look terminé. Donc j'espère que ce look vous plaît. Moi, je dois dire que je suis très content du résultat puisque j'ai exactement, finalement, le rendu galactique que j'avais en tête. Donc je suis très content. Vraiment, je vous le redis, les ombres liquides de chez Beauty Bay, vous ne posez vraiment pas la question. C'est un moyen très, très efficace le matin d'avoir des résultats effectifs, je dirais, dans un minimum de temps. Là, moi, forcément, j'y ai passé un petit peu de temps puisque j'ai fait quelque chose d'un petit peu travaillé. Mais c'est très facile le matin. Un petit coup sur la paupière, un petit coup d'estompeur et le look est terminé pour la journée. Et je vous assure que l'ombre à paupière n'ira nulle part. Laissez-lui juste le temps de sécher si vous voulez un résultat qui est parfaitement opaque, comme je vous le disais, pour ne pas que ça file dans le pli de paupière. Mais sinon, ce sont vraiment des super produits qui, en plus, ne coûtent pas très cher. Donc, si vous cherchez à vous faire plaisir à moindre coût, direction Beauty Bay. Et je ne suis pas sponsorisé pour dire ça puisqu'en fait, ce sont des produits que j'ai achetés par moi-même. Je le précise parce qu'en fait, on me pose parfois la question. Je n'ai pas de sponsor. Et j'aimerais, je ne vais pas vous mentir. Tous les produits que j'achète sont des produits que j'achète avec mes propres deniers. Cette précision est en faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également liker, partager et commenter ce contenu. Vous pouvez toujours également me retrouver sur Instagram à la page atthoba.makeup. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501